A l'occasion de l'endeur du gouvernement de la transition, le CNRD, plusieurs édifices publics réalisés ont été inaugurés ce mardi 5 septembre 2023. C'est le cas de l'hôpital régional de l'Abbé, entièrement rénové par la nouvelle équipe dirigée par Dr Kaba Kondé, qui dans son discours est revenu sur les réalisations avant de remercier l'entreprise pour le respect du délai contractuel. Parmi les travaux réalisés, il faut citer entre autres la construction de quatre parkings d'une capacité de 30 véhicules, le pavage de 4 500 mètres carrés de la cour de l'hôpital, la construction d'un abri pour le second groupe électrogène de l'hôpital, la construction d'un magasin de strocage des outils de gestion et des produits lessiviels, l'achèvement du caniveau d'évacuation des zones de ruissellement, l'installation d'une lampe lumineuse électronique à la rentrée de l'hôpital, la confection des bancs pour les usagers dans la cour, le renouvellement des panneaux d'orientation pour les patients vers les services, la peinture des bâtiments de la pédiatrie, de la maternité et de la chirurgie. Permettez-moi de remercier l'entreprise d'Enerco qui a réalisé tous ses travaux à la satisfaction de la direction, ça a entravé le bon fonctionnement des activités hospitalières. Cette réalisation a été possible grâce à l'appui du gouvernement et les fonds propres de l'hôpital Rancherie Ernest Kuruma, responsable de l'entreprise Enerco. Tous ces travaux ont été réalisés de façon graduelle grâce à l'appui financier du gouvernement du président colonel Mamadi Doumbouya et des recettes internes de l'hôpital régional de l'Abbé. Pour terminer, nous remettons ces précieux bijoux dans l'espoir qu'ils soient utilisés à bon escient. Permettre aux citoyens de se soigner en toute sécurité est le fruit de ces oeuvres. Laisse entendre Dr Cassier Fangamo, inspecteur régional de la santé de l'Abbé. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous a instruits d'humaniser les services de soins dans toutes les structures de santé. Pour le bénéfice de la population, nous avons bien voulu réaliser ces oeuvres qui vont permettre à la population d'être soignée en toute sécurité. Et nous vous promettons que ces actions vont continuer jusque dans les préfectures et sous-préfectures. Et nous nous engageons à utiliser ces bijoux à bon escient. Marqué par la qualité des travaux réalisés, le gouverneur de la région administrative de l'Abbé a manifesté sa joie avant de remercier toutes les personnes impliquées. Colonel Robert Souma. Que chaque citoyen mérite d'avoir accès à des soins médicaux de qualité, importe son lieu de résidence ou sa situation financière. Je suis extrêmement fier. Aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de cette infrastructure hospitalière. Qu'il s'agisse des travailleurs de la construction, des professionnels de la santé, des décideurs politiques ou des membres de la communauté. Chacun de vous a joué un rôle essentiel dans ce formidable succès. Je vous remercie.